Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors là on a été faire un petit tour chez Noz et chez Action. Donc Noz ça fait des années lumières que je n'avais pas mis les pieds. Donc on a trouvé quelques petites choses. Je vais vous montrer. Voilà, je vous le montre parce que c'est le plus volumineux. J'ai acheté chez Action une grosse boîte comme ça pour pouvoir y ranger toutes les décorations de Noël. Je me suis dit que là ça traînait dans des sacs et que c'était mieux de prendre une très grande boîte et de pouvoir tout y mettre à l'intérieur. De toute façon je vous mets les prix comme d'habitude en bas qui s'afficheront à chaque produit. Donc j'ai pris ça, j'ai trouvé cette grande boîte chez Action avec un coubercle comme ça très simplement. Voilà, c'est un petit peu mélangé dans le sac mais je vous dirai où est-ce que j'ai trouvé les produits de toute façon. Donc j'ai trouvé ça, ça c'est chez Noz. Donc Samy est en troisième, c'est l'année du brevet. Là il a le brevet blanc au retour après les vacances scolaires. Et donc j'ai trouvé ça, un prépa brevet tout en main de la marque Atier, des éditions Atier. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour préparer le brevet. Là il y a toutes les matières français, maths, histoire, physique, chimie, SVT, anglais, toutes les matières à préparer. Voilà donc je me suis dit que ça allait être sympa pour qu'il puisse réviser sans avoir à sortir ses cours qu'il a vu, revu et re-revu. Ça va lui permettre de bosser un petit peu pour réviser tout simplement. Il n'était vraiment pas cher là, je peux vous dire le prix et l'étiquette. Il était à 2,50 le bouquin donc je me suis dit que ça valait pourquoi. Ensuite pareil chez Noz, il y avait pas mal de petits produits comme ça de la marque Vahiné pour pouvoir faire des pâtisseries tout simplement, des Vahiné bio. Donc on a pris de la noix de coco râpée, des pépites de chocolat, je crois que j'en ai pris deux. Deux paquets comme ça de pépites de chocolat noir. Et j'ai pris en dernier pour, enfin de la même gamme, de la poudre de noisette. Voilà, ça valait le coup, on était vraiment à moins de 2 euros sur tous les produits donc je me dis que voilà, ça permettait d'avoir un peu de stock. Ensuite j'ai trouvé, je ne connaissais pas du tout et j'ai pris pour tester, de la marque Merci Andy. Je ne savais même pas que l'on pouvait trouver ça chez Noz. Donc en fait ce sont des brunes de visage rafraîchissante. Donc il y avait plusieurs sortes mais j'ai pris que deux que deux sortes, enfin de parfums, tout simplement. Donc j'ai pris celle-là, la bleue. Il n'y a pas forcément de... Chill Out pour celle-là. Et celle-ci Flower Power. Des petites brumes pour le visage. On verra ce que ça donne. Je ne connais pas. Et j'ai trouvé aussi le dentifrice. Pareil de la marque Merci Andy. Je vais sentir juste... Non, il y a une petite... Il y a une petite aupercule. Je ne pourrais pas sentir à travers mais bon, je voulais tester. Je crois qu'on était à peu près à 50 centimes les produits. Donc ça permet de découvrir. Ensuite, du... Ça c'est chez Action par contre. Du papier cuisson. Ça c'est pas à moi. C'est à toi maman. L'aluminium. Tiens. Hop. Ça non plus c'est pas à moi. C'est des croquettes pour sa petite chienne qui est là-bas d'ailleurs. Tiens. Ouais. On immortalise Lali. Elle sera dans ma vidéo. J'ai pris des petits moules comme ça en papier. En fait, je les mets toujours moi dans mes moules à muffins. Je ne sais pas. Ça protège un petit peu le plat. Et puis c'est plus simple après pour les conserver. Donc j'en ai racheté une petite boîte. Ensuite, j'ai trouvé ça. Des petits cadres que je trouvais trop mignons. Ronds comme ça. Avec les bords en noir. Avec des petits... Des petites... Des petites plantes grasses. Un petit cactus. Je vais les mettre dans ma salle de bain. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, j'ai découvert ça chez Action. Je m'en suis acheté la dernière fois. Et franchement, elles sont... Elles sont vraiment top. C'est des bratières comme ça ou mon sous-vêtement. Je vous montre l'arrière. Vous voyez, on a des bretettes avec un petit peu de dentelle. Vous voyez. La matière est très, très douce. Ils sont un petit peu rembourrés. On a quand même un petit rembourrage à l'avant. Mais il n'y a pas du tout de baleine. Et franchement, on est super bien dedans. Voilà. Donc moi, j'ai pris en taille M. Parce que comme ça, voilà, je suis plus à l'aise. Mais non, franchement, ils sont super bien. Voyez, on voit la photo. Parce que ça donne vue de devant et vue de derrière. Franchement, ils sont top. Et là, c'était le dernier. J'ai pris rose. Les autres, ils sont en noir, ceux que j'ai. Mais ils sont vraiment très bien. J'ai pris deux petits pantalons. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est un petit legging avec le bord sur le long de la jambe en cuir. Je vais essayer de le sortir. Je ne sais pas si on va le voir mieux. Vous voyez, un petit pantalon comme ça, tout simple. style un peu legging. Et vous avez sur le côté, on le voit, une petite bande en cuir comme ça, tout le long de la jambe. Tout simple pour travailler. Moi, j'aime bien être à l'aise et avoir des petits pantalons fluides comme ça. Donc, je me suis pris un comme ça. Et l'autre, ce n'est pas vraiment un legging. Je vous le sors. On va le voir là. C'est un peu plus décontracté, un peu plus effet de jogging. mais un peu plus classe, quoi. Je vais vous le sortir en verre à mœuf. Oh, les emballages. Ouais. Ça fait un petit peu pantalon à pince. J'aurais peut-être dû prendre... Bon, après, il va peut-être rétrécir un petit peu à la machine au sèche-linge. Je l'ai pris comme ça. Donc, on a un petit cordon pour resserrer à la taille. À l'arrière, on a des petites poches. Vous voyez, comme sur les petits pantalons à pince. Hop. Tout simple. Noir. Pas resserré au niveau du bas. T'as vu, il est grand. Regarde. Ah ouais. Il me voit, il est un peu grand. Habituellement, moi, c'est celle de la taille que je mets. Là, je trouve qu'ils sont grands. Mais bon, je me dis, on aurait sûrement rétrécir. Rétrécir. Oh là là. On verra bien. Ensuite, j'ai pris une petite bougie de la marque Airwick. Parce que je ne connaissais pas du tout cette sorte-là. Et elle sent super bon. C'est la bougie linge frais. Elle sent vraiment très bon, la lessive. On a vraiment l'impression de sentir la lessive. Ça sent super bon. En parlant de lessive, j'ai repris un bidon de la marque Xtra. 44 lavages. Voilà. Pas cher du tout. Je crois qu'on était aux alentours de 5 euros pour le bidon de 44 lavages. Donc voilà. Comme ça, je suis tranquille. Et ensuite, le dernier article, j'ai pris une guirlande comme ça. Alors, je ne sais pas si on va bien la voir. Une guirlande suspendue. Alors, on verra ce que ça va donner. Elle est attachée. On va pas... Donc, on a un petit crochet comme ça pour pouvoir la suspendre. Avec des... Allez, au relais. Enfin, c'est relié avec du... Comment ça s'appelle ça ? De la corde ? Je ne sais pas. Ouais, de la corde. C'est de la corde, ça. Et bon. Par contre, les bougies là sont en... Les ampoules sont en plastique, pas en verre. C'est le seul petit reproche. Mais en même temps, vu le prix que je l'ai payé, on ne va pas s'attendre à un truc de fou non plus. Et avec des petits leds à l'intérieur. Voilà. On verra bien. Ça fonctionne à pile. Donc, je vais tester. Je trouvais ça joli. Je la suspendrai. Je ne sais pas où encore. Mais voilà, pour le prix, je me suis dit que j'allais la prendre. Et puis, c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Mais je voulais, voilà, vous présenter un peu ce qu'on a pris aujourd'hui. Et puis, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada